Cette vidéo doit absolument faire vrai. T'inquiète, on va tout déchirer. T'as vu ça ? C'est le genre de vidéo que tu devrais faire. C'est une super idée, Nora. Je te vire. Phoebe, est-ce que ça va ? Tu me laisses ton portable deux minutes ? C'est bien essayé, Max. Mais tu ne postes pas de vidéo humiliante. Ce n'est pas facile d'être un signe. Titi. Humour de ballet, tu ne peux pas. Allez, c'est parti pour le grand fiasco. Désolée, il y a un problème avec mes chaussures. Mais qu'est-ce que vous faites ? On est en direct. Allez, allez, on continue. Non, non. DJ Colosson ! Tu n'es pas DJ, tu n'es qu'un gros menteur. Attends, Cheyenne, on est censé vivre dans le sous-sol de mes parents. Sors de là, gros dingo. Pam, non, ne me fais pas ça. Vous deux, il faut que je vous parle. Et Cheyenne, je sais qu'on a tout gâché, mais il y a un selfie qu'on voudrait à... Sortez d'ici. D'accord, on vit. Bien sûr. T'inquiète pas, tu peux prendre ta photo. Baby ! Non, ce n'était pas moi. Est-ce que ça va ? J'aurais dû rester à la maison. Le seul que j'ai sauvé, c'est toi. Ce qui veut dire qu'on est enfin quitté. Si ça te fait plaisir. Eh, où est passé tout le jus d'orange ? On s'en fiche, ça monte enfin en puissance pour Max ! Et c'est redescendu comme un soufflé pour Max. Ça, tu peux être sûr que je ne vais pas le mettre dans mes chroniques. Qu'est-ce qu'il fait ici, Colosso ? Maman, papa, on a besoin de votre aide. Regardez. Non ! Arrêtez, ne me regardez pas. On a vraiment essayé de bien s'occuper de lui. Je crois que c'est raté. Je crois que ça y est. Ça va péter. Tout sous-abri ! Interdit d'allumer une allumette pendant au moins une heure. Il faut qu'on trouve Gandhi ! Et vous l'avez trouvé ! Bienvenue à ma fête ! Un peu de poudre de fée à la fraise. Max ? Max, réveille-toi. Quelle délicieuse odeur. C'est nous ! Elle nous a piégés dans de la barbe à papa. C'est pas ça, le pire. Regarde ce qu'elle a fait de mon antre. Il s'agit de mon antre, maintenant. OK, givrons cette givrée. Oh, vos pouvoirs ne marchent pas sur moi. J'ai un glaçage protecteur. Colosso, c'est vous qui nous avez appelés à l'aide. C'était avant que je décide que Candy est ma maman gâteau. Mais votre maman gâteau, c'est Max ? Tu sais très bien que j'ai raison. T'as utilisé mon lave-cerveau XL sur nos amis pour qu'ils soient les tiens ? Tout à fait. Et une fois que je l'aurai accroché au satellite sur le toit, je l'utiliserai sur tout Hiddenville. Tu peux pas te faire des amis comme tout le monde ? Oh, j'ai bien essayé, mais malgré ma gentillesse incroyable, ils refusent de me vénérer. Qui aurait dit que la fille de super-héros puisse devenir un génie du... Oh, en fait, comme moi. Vous pouvez vous estimer heureux de ne pas finir en pain d'épices comme mes parents. Maintenant, regardez où ils habitent. Laisse-nous sortir, ma princesse ! Non ! Allons lobotomiser cette ville ! C'est inutile. C'était l'occasion de me racheter après avoir mis la ville en danger et j'ai échoué. Alors, Chloé, tu es prête ? Vas-y ! C'est pas l'ultra-force pour le moment. Phoebe, tu n'as pas encore commencé ton projet ? En fait, je viens de le finir. Je l'ai appelé cheval. On pourrait surtout que c'est un cheval qui l'a fait. Max, plein de talent et de drôlerie. Et Phoebe, d'une ponctualité sans faille. Je suis nulle en art plastique. Toi, tu t'éclates, pourtant des jumeaux. Pourquoi je suis pas aussi douée que tu l'es ? On va demander à ton espèce de cheval. Jette-moi la poubelle, je t'en prie, Max ! Max ! Désolé, Madame Madsen, j'avais pas vu qu'il y avait... C'est... magnifique ! Quoi ? Quoi ? Même en faisant une chute, tu arrives à créer un chef-d'œuvre. Vous voyez, ça, c'est le génie. Ça aussi, moi, je peux le faire. Ce chef-d'œuvre s'appelle... Combien je vous dois pour vos sous-serveines ? Continue de filmer, je lui fonce dessus. Je l'ai eue ! T'as vu, Max ? J'ai arrêté le vent d'aller et... J'y vois rien du tout, mes yeux sont recouverts de fils gluants. T'as vu, Max ? Je l'ai attrapé. T'es une fille vaillante. Ouais, très vaillante. Mais le vent d'aller a été plus malin. Oh, oh, pas si vite, mon ange ! Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Ah non, Fluffy, ne mange pas. La pizza, je suis peur, Max ! Contrairement à mon vent... Ah, j'ai une fin de... Max ! Vite aux toilettes ! Max, je suis désolé, j'ignorais que tu te jetais comme ça sur ton lit. Oh, c'est pas vrai, Max, est-ce que ça va ? J'ai mal, seulement quand je dois répondre à des questions aussi évidentes que stupides. Tu ne vas rien dire à ta mère au sujet de toutes ces pierres, pas vrai ? Je ne suis pas un mouchard. Mais moi, si ! Barbara ! Laisse-nous le temps de nous faire une beauté, non ? Si je pouvais me débarrasser de cet ouillon ! Il est l'heure de prendre ma boisson de singe. Hé, te laisse pas surprendre ! Te laisse pas surprendre ! Ma boisson de singe ! C'est plus ce que c'était, les pantalons d'aujourd'hui. Toi non plus, t'es plus vraiment ce que t'étais. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Oh, j'en reviens pas, je flotte dans les airs ! Ça marche, restez concentrées, les filles ! Ça, ça sent pas bon. Dites, c'est normal qu'elle aille si haut ? Oh, notre amitié est vraiment trop puissante ! C'est ce qui arrive quand on fait de la lévitation dehors. Comment tu le sais ? Aucune de nous ne l'a jamais fait. Euh, le voisin du petit ami de la grande sœur du copain du voisin de Cherry m'a dit que c'était normal. Dites, les filles, j'aimerais bien pouvoir redescendre maintenant. Pourquoi on n'arrive pas à la faire redescendre ? Parce qu'on tient trop les unes aux autres. C'est ça, il nous faut quelqu'un qui ne tient pas à nous. Je vais chercher mon frère. Tu veux parler de... Max ? Reste concentrée, Sarah ! Jolly Biceps est de retour sur le ring. Il se saisit d'une planche et la balance dans tous les sens. Max, mon bracelet déraille et on n'arrive pas à faire redescendre Thierry. Et alors, en quoi c'est si grave ? Thierry risque de s'envoler dans l'espace. Quant au bracelet, il pourrait bien mettre le feu à mon pantalon. Écoute-moi là-dedans, il n'y a vraiment rien qui me gêne. C'est loin d'être fini, Max. Tu ne paies rien pour attendre. Je vais me venger dès que j'aurai récupéré mon rôle. Et je vais vous montrer à tous que je ne suis pas la pire danseuse du monde. Et ça commence maintenant. Dans une seconde. C'est blindé. Je ne sais pas si on aura une table. Oh, c'est là, elle s'en va. Hé, les filles ! Partez pas si vite, le dessert vient d'arriver. C'est moi, le dessert. Viens tenter, bouffon. C'est drôle, car tu t'es pris un vent. Je suis là pour te montrer que toutes tes tentatives précédentes pour gâcher Noël ont échoué. Genre carrément à fond. Dis-moi, l'esprit des Noël passés, à quelle époque cet accoutrement était considéré comme cool ? Dans les années 80, gros naze. Bien, viens voir comment t'étais méga nul dans le passé. Hé, j'ai toujours gâché Noël et je le ferai jusqu'à ma mort. Ouais, mec, laisse béton et va dormir. Non, je rigale. Wow, c'est notre ancienne maison à Métroville ? Ben, ouais. Regarde, c'est toi et Phoebe avec vos parents le jour de votre tout premier Noël. Et c'est le premier cadeau bidon que tu leur as offert. Joyeux Noël, Phoebe. Joyeux Noël, Max. J'ai un talent fou. Trop bien visé. Prends ça, Mère Noël. Attends pour voir. Oh, il a dit mon prénom. Son premier mot, tu te rends compte ? Il a dit Barbara. Non, 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 non. J'ai dit Burke. Pas du tout. T'as dit Barbara. On n'a jamais eu de meilleur cadeau de Noël, ma chérie. Tu peux dire ce que tu veux, mais je sais que j'ai pas dit son prénom. Cette année-là, j'ai gâché Noël comme toutes les autres fois. Euh, t'en es sûr ? Je le parie sur ta tenue de folle dingue. Bien, on retourne vers le passé, McFly. Bon, si tu continues, je vais te dire Barbara, toi aussi. C'est notre dernier Noël à Métroville. Et c'est uniquement de ma faute. Allez, soyez cool. Ouvrez vos paquets. Cool, un morceau de caca préhistorique. Billy, c'est un morceau de charbon. Voyez Noël des nages. Franchement, j'ai mis la barre très bas cette année-là. L'esprit de Noël ne s'en est toujours parmi. Pas terrible au départ, mais c'est devenu méga géant par la suite. J'ai une super idée. Donnez-moi tous vos bouts de charbon. Quel plus gros diamant que j'ai jamais vu ! On est riches ! Bon, elle n'est pas riche, mais... peut-être qu'avec ce qu'on en tirera, on pourra prendre notre retraite et passer plus de temps avec les enfants. On pourrait s'installer dans un pavillon et leur offrir une enfance normale. On m'a dit que Hiddenville, c'était génial. Et comme ça, Max ne serait plus sous l'influence des super-vilains de Métroville. L'esprit de Noël a encore vaincu ! Merci, Max ! Non, ne me remercie pas ! C'est le meilleur Noël de notre vie ! Mais enfin, comment c'est possible ? Maintenant, j'espère que tu as compris que tu perds ton temps à vouloir nous gâcher notre Noël. Toutes tes mauvaises actions se transforment en... J'accepte de relever ton défi. Mais quand c'est moi qui gagnerai, tu peux être sûr que tu en entendras parler très longtemps. Et tu me rattraperas jamais ! La porte m'a rattrapé. Pas toi ! J'étais à deux doigts de voler ses bijoux ! J'étais à deux doigts de libérer ses éléphants ! J'étais à deux doigts de ne pas t'attraper ! Je plaisante, c'était trop facile. Je vais me débrouiller tout seul. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! On dirait que notre plan vient de tomber à l'eau ! T'as l'air ridicule, tu sais. T'as faim de combat, mais sache qu'avec nous, c'est pas du gâteau ! Allez, en avant, voltigeur ! Tu connais Max de la Ligue de... Fuis l'étourdissant ! C'était tout plongé, ma l'église ! C'était pas une bonne idée ! Je vois plus rien ! J'ai attrapé les super-vilains ! Je vais aller en former le principal. Allez, voltigeur ! Le voltigeur nous a vaincus ! Il n'y a plus qu'un seul moyen de... Il est plus là, on a échoué ! J'avais mis au point un appareil capable de grossir dix fois n'importe quel objet. Les autres projets n'avaient aucune chance de l'emporter, surtout pas celui de Phoebe. Ne rêve pas, t'as aucune chance de gagner. Mon mulot minère est génial ! Mais lorsque je fis la démonstration de mon emplimatique... Ce fut l'humiliation totale. Je vis mes rêves de gloire se briser en éclats. Et qui a gagné, finalement ? Quelqu'un qui n'avait ni talent ni mérite. C'est moi qui ai gagné. C'est bien ce que j'ai dit. Sois réaliste, Max. Même si ta machine avait marché, j'aurais quand même gagné ce concours. Mais le minère ! Tu sais quoi, Phoebe ? Tout ça, c'était avant. Et ce que tu vois là, c'est aujourd'hui. Et tu calmes, collochon ! Je n'ai qu'une carotte géante ! Il n'y a pas de raison de... Je la veux ! Donnez-la-moi ! Waouh ! C'était... C'était assez impressionnant, je l'avoue. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois ? Que j'allais fabriquer une vulgaire maquette de volcans ? Une maquette de volcans ? Alors ça, c'est le truc le plus stupide. J'arrive, Billy ! Il y a quelques petits détails à revoir. Je ne suis pas si difficile. Ramasse-la avec une cuillère et mets-la dans mon bol. Max, mets les bras devant toi pour améliorer ton temps de réaction. Ça va, je m'étirais. Arrête de vouloir tout contrôler. Mais non, je ne veux pas tout contrôler. Maintenant, fais tout ce que je te dis. Oui, bien sûr, parce que tu décides de tout pour moi. Oups, il est 15h, j'ai loupé ma pouce pipi. C'est parti. Pour commencer, ta pouce pipi est à 16h. Et moi, au moins, je m'intéresse à notre équipe. Toi, il n'y a que ta petite personne qui t'importe. C'est faux. Notre équipe est très importante pour moi, en particulier ma moitié. Oh, tu parles de la moitié qui a acheté une cabane infestie de rats sans me consulter avant ? Ce ne sont pas des rats. Ce ne sont que de très grosses termites. Mes enfants, concentrez-vous. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est ta faute si on forme une mauvaise équipe ? Oh, tu crois ça ? Moi, je crois que c'est à cause de toi. Tiens, prends ça dans ta couche. C'est tout ce que tu as trouvé à... Vous allez bien ? Cet exercice m'a fait comprendre que je ne voulais plus jamais faire équipe avec lui. Ouais, cette équipe, c'est fini. Je les apprais bien, mais ils se sont déjà zappés tout seuls. Oh, et puis... Il faut que j'y aille. On se voit ce soir, alors ? Dans trois heures, deux minutes et vingt-cinq. À plus ! Et voilà comment on parle aux garçons ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Une rose carbonisée. Cole me l'a offerte. Wow ! Il est charmant. Cole n'y est pour rien. Je l'ai grillé accidentellement avec mon souffle ardent. Bizarre, non ? C'est moche ce qui t'arrive, mais je m'en balance. Là, je ne m'en balance plus. Conseil de famille, urgence absolue ! Tout le monde dans le salon immédiatement ! Ceci n'est pas une fausse alerte. Tout va bien. Je l'ai juste enterré debout dans le jardin. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être une plante verte. Écoutez tous, la comète d'Achille est de retour. Attends, la comète d'Achille ? Oh, non ! Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la comète d'Achille ? Non, aucune. Ça ne me dit rien. C'est une comète qui déstabilise les champs magnétiques de la Terre et rend nos pouvoirs incontrôlables. Comment ça, incontrôlables ? Je vois ce que tu veux dire. Cette pauvre comète ne peut rien faire avec mes pouvoirs. Des lasers, des lasers partout, vite ! Mais je ne peux pas m'arrêter ! Pousse aux abris ! Mon pied ! Ma télécommande ! Laura ! Max ! Congèle ta sœur ! D'accord. Non, ton autre sœur ! Très bien. Ça y est, tu peux les décongeler. T'en es sûr ? Parce que comme ça, on est un peu la famille parfaite. Bon, d'accord. C'est du papier mâché. C'était pas mal, Phoebe. Mais vous devez essayer de... de ne pas vous étouffer. Car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore pas... Vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein. Il n'y a pas de problème. C'est juste une légère défaillance. Je t'ai volé tes idées. Mais tu les as améliorées. Tu es réellement un super bon président. Et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine. T'es un super bon président. Non, toi, t'es une bonne présidente. Bon, on l'innogneure cette machine. Elle a enfin un drôle de bruit. C'était pas pour moi, pas vrai ? Ne gâchons pas ce moment. On est bien d'accord. Pas un mot sur le dysfonctionnement de la machine. Oui, on est jumeaux et on est solidaires. Dites, les enfants, vous savez quelque chose à propos de cet incident avec le distributeur au lycée ? Maintenant, c'est chacun pour soi ! Laisse-moi sortir ! Max ! Ouvre cette porte, enfin ! Il te fait quoi ? Max ! Max s'est attaqué au mauvais volatil. Elle est sortie du poulailler, alors je prends mon envol. Ça commence à devenir bizarre. Je vais me prendre le nuage sur la tête. Oh ! Oh ! C'était pas obligatoire de publier ! Pourquoi ? Parce que j'ai raison ? Oh, ce gros bouton, je vais appuyer dessus ! Ça a l'air très important ! Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge ! Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge ? Bon, d'accord ! Oups ! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe ! Ouais, bien sûr ! Vous venez de lancer le processus d'autodestruction ! L'antre s'autodétruira dans exactement 10 minutes ! Ouh ! Son et lumière, plus ordinateur qui parle ! T'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague ! Non, Phoebe, ma blague, c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique ! Et c'était super marrant jusqu'à il y a 5 minutes ! Oh, pitié ! Si cet endroit était vraiment au bord de l'autodestruction, le docteur Colosso serait complètement en panique ! Je suis complètement en panique ! Je devrais pas être ici ! Vous avez gagné avec la Thunderbull de manière réglo ! On est de mauvais perdants, c'est tout ! Tu me la fais pas, frérot ! Tu me crois pas ? Attrape ma balle ! Tous les coups sont permis, tu te souviens ? C'est lui le vainqueur ! Tous les coups sont permis, tous les coups sont permis, tous les coups sont permis ! Je dois lui prouver que je suis un bon prof, sinon je serai viré. Mais tu es un bon prof, tous les élèves t'adorent. Enfin, la plupart d'entre eux. Tout ça, je suis pas inquiet. J'adore enseigner et je me sens suffisamment fort pour... Phoebe, je crois que papa a trouvé mes sandwiches soporifiques et qu'il les a mangés. Ouais, ça fait aucun doute. Réveille-le, Max ! Je peux pas. Et pour être honnête, je lutte pour pas lui dessiner une moustache sur le visage. Quand on fait partie d'une équipe, le pronom « je » n'a pas sa place. Nous avons donc transformé l'allée en énorme jeu de démineurs ! C'est pas le jeu de mots, papa. Donc tu veux nous faire exploser. Non, elles envoient seulement de la fumée. Je vous promets qu'elles sont sans danger. Nous allons vous accorder deux secondes pour mémoriser l'emplacement des mines. Et vous travaillerez ensemble dans le but de les éviter. Compris ? Bonne chance ! Ok, j'ai une mémoire photographique, fais ce que je te dis. Attends un peu, Phoebe, je peux t'aider. Tu crois que je vais écouter celui qui a oublié l'anniversaire de sa sœur jumelle ? Non, je ne l'ai pas oublié, j'ai seulement fait le choix de l'ignorer. Moi, c'est toi que je choisis d'ignorer. Zap-la, Nora. Bien envoyé. Je n'aime pas les légevottes. Oui, je vais vous proposer une casserole à la Nora. C'est léger, mais ça ne manque pas de punch. Je m'éloignerai un peu de la table à ta place. Bon, si tu veux. Une minute. Honneur aux invités. Oh, on se sert soi-même. Oui, j'aurais dû m'en douter. Ne nous raccompagnez pas, surtout. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pas mon besoin ! Oh, ma télécommande ! Oh, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas laisser ces petits soucis déchaîner mes super-pouvoirs. Oh, c'est le machin de glace ! Désolé, c'était mon téléphone.